Coucou tout le monde, c'est Venice Green, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favoris du mois de février avec un petit peu de retard. Je vous avais prévenu sur Instagram, j'ai pas du tout eu le temps. Je me suis un petit peu laissée submergée par tous mes projets, par le travail et tout ça. Donc j'ai pas eu le temps. Mais me voilà, aujourd'hui je vous présente mes favoris de février. Donc si vous avez pas suivi un petit peu ce concept de 5 favoris green, donc je vous présente en fait tous les mois un produit, une marque, un livre, une habitude et un blog ou une chaîne YouTube. Tout ça dans l'univers green, naturel et tout ça. Donc voilà, sans plus attendre, on commence tout de suite avec mon premier produit favori de février. Alors en février je me suis mis aux protections hygiéniques lavables. Je vous ai fait un article sur le blog sur les protections hygiéniques lavables et réutilisables. Je vous ai parlé aussi de la coupe menstruelle, un petit peu mon avis sur ça et sur les sous-vêtements éthiques aussi. Donc je vous remettrai le lien juste ici dans le petit i si jamais ça vous intéresse. J'ai beaucoup aimé faire cet article, je trouve que c'était hyper important, j'avais vraiment envie de vous en parler. Et j'ai beaucoup aimé aussi lire tous vos retours. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil à cet article-là, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et autant vous, les filles, que les garçons, je pense que c'est important qu'on se renseigne un petit peu tous là-dessus. Voilà, donc du coup je voulais vous présenter les serviettes lavables que j'utilise en ce moment, depuis quelques mois maintenant, depuis quelques cycles. Je vérifie quand même qu'elles soient propres parce que bon, c'est pas que je suis physique mais bon quand même. Donc voilà à quoi ils ressemblent, donc j'ai les serviettes lavables de la marque Plym. Alors la marque m'en a envoyé deux, c'est deux là, donc ça c'est le grand modèle, le très grand modèle, ça c'est le modèle moyen, voilà, médium. Et moi j'avais acheté quand j'étais à Paris à la boutique du Zéro Déchet, ce petit là qui est un petit protège-slip. Voilà, ils sont vraiment super, c'est donc tout est certifié bio, enfin voilà, si vous voulez tous les détails, les détails un peu techniques, tout est dans mon article sur le blog. Mais sinon je voulais un petit peu là vous donner mon avis, mon ressenti là-dessus. Donc du coup maintenant ce que je fais c'est que j'utilise vraiment en complément de ma coupe menstruelle, que j'utilise depuis des années. Mais j'avais un petit peu des doutes aussi sur la coupe menstruelle suite à la vidéo de Colline sur le syndrome du choc toxique, pardon. Du coup je me posais pas mal de questions et puis comme je travaille à peu près deux jours par semaine à la maison, je me disais que c'était quand même bête de mettre une coupe menstruelle à la maison, sachant que voilà, finalement l'intérêt de la coupe menstruelle c'est aussi d'être tranquille quand on est à l'extérieur, parce que c'est plus pratique et tout ça. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester les serviettes lavables au moins quand t'es à la maison. Donc du coup c'est ce que je fais quand j'ai mes règles. Donc généralement quand je suis à la maison j'utilise donc les serviettes lavables et quand je suis à l'extérieur je mets ma coupe menstruelle. Ça m'arrive aussi de sortir avec les serviettes lavables mais je trouve que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus confortable. Surtout quand on est habitué depuis des années à avoir une coupe menstruelle tout le temps qu'on ne sent pas du tout il faut le dire. C'est vrai que quand on a la grande taille là par exemple dans sa culotte bah ça fait toujours tout de suite une épaisseur quoi. Même si vous voyez elles sont vraiment super fines, enfin c'est vraiment comme une serviette classique. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose. Je trouve que c'est vraiment pas le plus confortable. Mais ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'être génial pour la planète, pour notre santé aussi. Puisque du coup il y a absolument aucun produit chimique à l'intérieur. Tout est naturel et bio et certifié, certifié guillotte c'est tout ça. Donc voilà je voulais vraiment vous en parler pardon. Et je vous glisse aussi comme ça que je pense essayer une culotte de règles. Donc il y en a plusieurs dont la marque Sings qui est la plus connue. Mais apparemment il y aurait des nanoparticules d'argent à l'intérieur. Donc du coup moi je vais plutôt me tourner vers une marque française qui est toute nouvelle qui s'appelle Empo. Je crois Get Empo, un truc comme ça. Donc pour l'instant je n'ai pas passé commande et puis je crois qu'ils sont en rupture, ils ont été dévalisés. Mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai peut-être un petit retour là-dessus. Et puis n'hésitez pas vous à me dire ce que vous utilisez pendant vos règles, si vous avez une coupe menstruelle, des arrêtres lavables ou une culotte de règles. Ensuite la marque que j'avais envie de vous présenter pour ce mois de février c'est la marque Écocentrique. C'est un petit tea shop de produits naturels, bio, il y a un peu de tout, il y a aussi un peu de vêtements. Alors moi j'ai testé plusieurs choses, j'ai un peu testé tout sur leur site et je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler parce que je trouve qu'il n'est pas très très connu. Alors que les références sont vraiment très chouettes, j'ai trouvé plein de jolis trucs. Le premier produit que j'avais acheté chez The il y a quelques années, je crois que c'était mon sac triplet de Matanat. C'est un petit sac rectangle avec trois zips à l'intérieur que j'aime beaucoup et qui résiste plutôt bien ma foi. Donc ça c'est la première chose que j'avais acheté avec je ne sais plus quoi, une bougie ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, ça fait assez longtemps. Ensuite à Noël, ce Noël là j'ai acheté un bonnet à mon chéri, un bonnet en laine d'alpaga je crois de la marque Handmade qui est trop bien. Il est super content, il est vraiment trop doux. On est parti à la montagne en Auvergne cet hiver avec et il a fait genre moins 7 et il n'a pas eu de tout froid donc c'était trop trop cool. Et ensuite j'avais reçu, en même temps que cette commande justement on m'avait envoyé un petit contour des yeux comme ça de la marque Rennes qui est une super super marque. hyper naturelle et tout ça. Donc ça c'était un shot beauté contour des yeux, liftant et illuminateur anti-âge. Donc pas que j'ai déjà des rides sous les yeux donc je suis encore un petit peu jeune pour ça. Mais du coup j'aime bien de temps en temps en fait quand je sens que j'ai un peu les yeux bouffis et tout ça le matin. J'en mets pas tous les jours mais vraiment quand je sens que j'ai besoin d'un petit coup de pouf, un petit coup d'éclat le matin pour me réveiller je trouve qu'il est vraiment chouette. On voit vraiment l'effet illuminateur parce qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur je trouve. Enfin il est un petit peu irisé vous voyez du coup ça fait vraiment bien le job et voilà j'avais envie de vous en parler. Donc je vous mettrai le lien de l'e-shop éco-centrique dans la barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Franchement je fais à chaque fois de jolies découvertes donc j'avais vraiment envie de vous en parler. Ensuite le livre que je voulais vous présenter ce mois-ci c'est le livre Notre aventure sans frigo de Marie Cochard. Pareil je vous ai fait un article sur le blog je vous le remettrai juste ici. Voilà donc si vous n'avez pas suivi on va habiter dans une tiny house à la fin de l'année et du coup on a décidé de ne pas avoir de frigo. Voilà c'est un choix et du coup ce livre m'a beaucoup aidé. Marie Cochard elle a un blog qui s'appelle La cabane anti-gaspi qui est hyper hyper chouette. Il y a plein d'astuces trop cool écolo enfin elle est vraiment géniale. Et du coup son livre est trop cool je ne l'ai pas là parce que je l'ai prêté au fil du bureau. Mais je vous conseille vraiment de le regarder ou de l'emprunter ou de l'acheter d'occasion parce que il contient vraiment plein d'astuces. Et même si vous n'avez pas l'intention de vous débarrasser de votre frigo il y a quand même plein d'astuces qu'on peut mettre en place. Même si on a un frigo c'est à dire qu'il y a des fruits et des légumes qui ne se conservent pas au frigo. Et en fait par réflexe et par habitude on les met au frigo alors qu'ils se conservent mieux à l'extérieur. Il y a des techniques aussi pour conserver les fruits et les légumes plus longtemps enfin bref. Vraiment plein d'astuces hyper chouettes donc je vous conseille vraiment de regarder ce bouquin là il est trop chouette. Et elle a un autre livre Marie Cochard qui s'appelle Les épluchures je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Bah qui vous parle un petit peu de ce qu'on peut faire avec les épluchures donc au niveau cuisine mais aussi beauté et tout ça. Donc voilà je vous conseille d'aller voir ces deux bouquins là je vous remettrai les références en barre d'infos. L'habitude que j'ai mise en place au mois de février et sur les mois précédents aussi ça a été de débarrasser ma cuisine complètement du plastique. Je n'en pouvais plus de voir tous nos ustensiles en plastique, les trucs que mon chéri avait depuis des années. Donc du coup on s'est complètement débarrassé de tout ce qu'on avait en plastique. On a tout soit jeté parce que c'était complètement vieux ou alors donné et on a tout remplacé par des ustensiles en bois et en métal. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'une passoire encore en plastique que je veux absolument remplacer par une passoire en inox tout simple. Mais je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais, je veux trouver un truc un peu éthique comme d'habitude. Et du coup j'avais envie de vous présenter mes jolies cuillères en bois que j'ai trouvées sur l'eShop Love Creative People. Et c'est la marque HK Living qui fait des jolis jolis ustensiles en bois de tec recyclés. Et elles sont trop trop belles. J'ai une spatule aussi mais je ne sais pas où elle est. Et donc j'ai pris une grande cuillère comme ça qui est pratique pour touiller, une petite cuillère comme ça et une cuillère comme ça pour servir pour le riz par exemple. Donc c'est pratique. Et voilà ils sont vraiment trop chouettes franchement la qualité est cool. J'avais aussi acheté une petite cuillère trop jolie toute biscornue comme ça mais malheureusement à la première utilisation elle s'est cassée. Je pense qu'elle est vraiment trop trop fine donc je ne vous la recommande pas forcément celle-ci. Mais en tout cas les trois autres et la spatule pour l'instant il n'y a aucun souci ça marche très bien. Alors au début elles sont vraiment toutes douces et puis après quand on les lave bah elles, je ne sais pas comment vous dire mais elles deviennent un petit peu rugueuses. Mais bon bah voilà c'est du bois, ça vit donc c'est comme ça je pense qu'on va les huiler, les huiler je pense. De temps en temps juste pour un petit peu les protéger et puis les faire durer plus longtemps. Mais sinon voilà c'est vraiment une chouette marque. On cherche aussi une louche parce qu'on a, ouais voilà c'est ça, il nous reste une louche et une passoire en plastique. Et j'aimerais vraiment en trouver un truc cool. Apparemment ils vont faire cette marque là une louche en bois mais je ne sais pas, je pense que je préférais trouver une louche en métal. Si vous avez des idées de marques ou d'e-shop qui vendent des ustensiles chouettes, de bonne qualité et puis un petit peu éthiques, je veux bien que vous me mettiez en barre d'infos. Je sais qu'il y a la boutique en ligne Landmade qui fait des trucs vraiment chouettes je crois. Donc je vais peut-être aller faire un tour, j'avoue je n'ai pas encore eu la curiosité d'aller voir. Mais voilà donc ça ça a été l'habitude de février, nous débarrasser complètement du plastique. Et enfin le blog et la chaîne YouTube, alors plus spécifiquement chaîne YouTube je crois dont j'avais envie de vous parler pour février, c'est un soupçon de rose, c'est Marjorie qui tient cette chaîne YouTube. Donc Marjorie elle est française mais elle habite au Québec depuis plusieurs années et elle est très très dans tout ce qui est développement durable, écologie. Je crois qu'elle fait des études justement dans le développement durable avec son conjoint aussi. et elle est vraiment géniale, elle fait des vidéos super intéressantes sur plein de sujets. Et à chaque fois en fait elle axe vraiment sur le côté développement durable, comment ça a été fabriqué, d'où vient ce produit et tout ça. Et du coup c'est vraiment hyper intéressant aussi comme démarche, je la trouve vraiment cool. Elle attend un petit bout pour je sais plus trop quand, mais en tout cas c'est cool aussi de voir ce qu'elle va utiliser pour ses enfants. Vraiment elle aborde plein de sujets différents et est toujours sous l'axe du développement durable, de l'écologie, d'où viennent mes produits, comment ils sont fabriqués et tout ça. Du coup c'est hyper intéressant, je sais qu'elle veut se mettre aussi aux teintures végétales. Donc ça peut être super chouette de la suivre pour suivre un petit peu toutes ses aventures, tous ses tests et expérimentations. Je sais pas si vous la connaissiez mais en tout cas elle est vraiment chouette, je vous remettrai tous ses réseaux dans la barre d'infos, elle a un compte Instagram aussi. Et j'espère que vous ferez une jolie découverte, j'aime bien mettre en avant comme ça des filles et des garçons que j'apprécie souvent, vous me dites que vous avez fait des jolies découvertes, donc c'est vraiment cool, je suis trop contente. Et voilà, c'est tout pour mes favoris 10 mois de février. J'essaierai d'être un petit peu plus ponctuelle le mois prochain, normalement ça devrait le faire parce qu'il n'y a pas 28 jours. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !